Musique C'est un rendez-vous annuel incontournable qui traite de sujets d'actualité qui concerne l'ensemble des copropriétaires et ils souhaitent tous avoir des réponses à leurs questions. Je viens aussi approfondir mes connaissances sur ces sujets et ça me permet également de questionner directement les professionnels concernés. Musique Cet échange entre professionnels de l'immobilier et copropriétaires est assez rare pour le signaler. Le dialogue, à mon avis, est vraiment primordial pour rétablir la confiance entre professionnels et copropriétaires. Du côté des copropriétaires, ils ont besoin d'être rassurés par rapport à la gestion de leur patrimoine. Ils doivent prendre les bonnes décisions. Il faut qu'ils aient connaissance de leurs obligations. Ils doivent maîtriser leur budget. Et enfin et surtout, ils doivent pouvoir se reposer sur des professionnels compétents. Du côté des professionnels, ils ont bien sûr de plus en plus conscience de l'importance de la pédagogie. Ils doivent accompagner les copropriétaires, mais surtout les informer et les conseiller du mieux possible. Musique Trois sujets ont été abordés autour de trois tables rondes. Il a été question de développement durable, de l'entretien du bâti et des assurances, et enfin de la sécurité de l'immobilier. Alors pour ma part, chacun de ces thèmes aurait pu être le seul et l'unique traité lors de ces entretiens, tellement il y avait de choses à dire. Mais j'ai une préférence pour le développement durable parce que je pense que c'est la question majeure qui va être traitée dans les années à venir. Surtout la réduction de l'économie d'énergie liée à la réduction des charges en copropriété. Musique Les questions que l'on va pouvoir se poser et qu'on va devoir se poser, c'est bien sûr le financement de l'efficacité énergétique et la valorisation de la performance énergétique en copropriété. Alors, ce que j'ai pu voir moi lors de ces entretiens, c'est que bien sûr on n'a pas répondu à toutes ces questions. Aujourd'hui c'est difficile d'y répondre. Mais j'ai pu constater que les professionnels, lors de ces échanges, étaient conscients des difficultés et qu'ils s'engageaient dans l'accompagnement des copropriétaires et surtout à apporter toutes leurs expertises et leur soutien aux copropriétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada